Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette journée consacrée à l'œuvre de Georges Polizère, merci à Benoît Lepinat et à Stéphane Bonnery pour l'organisation de cette journée. Alors je suis ravi de vous accueillir à Paris 1, l'Antéon Sorbonne, à la Sorbonne en l'occurrence où Polizère a lui-même étudié et j'aurais été prêt à vous parler de Polizère comme d'un philosophe de la Sorbonne, après tout pourquoi est-ce qu'on ne présenterait pas les choses de cette façon, à deux pas d'ici, à l'école normale supérieure, on vous volontiers un culte aux anciens élèves, ce qu'on appelle les archicubes, et la Sorbonne en revanche a rarement célébré les penseurs qui étaient issus de ces bancs, parfois on donne le nom d'un philosophe à une salle et parfois même on donne le nom d'un sociologue, c'est-à-dire d'un normalien philo passé à la sociologie, c'est le cas de Maurice Halvax, mais enfin pour le reste, les philosophes célèbres n'ont pas toujours été célébrés à la Sorbonne. Donc voilà, Polizère, philosophe de la Sorbonne, ça pourrait étonner si on estime que la Sorbonne ce sont des vieilles barbes réactionnaires, c'est à peu près ce portrait du philosophe de la Sorbonne que proposent Latour et Stengers dans leur récent portrait d'Étienne Souriau, professeur d'esthétique à la Sorbonne. Alors, vieille barbe réactionnaire, c'est toujours un peu étonnant puisque c'est vrai que Souriau n'avait pas de barbe et ça n'en faisait pas pour autant quelqu'un de progressiste, enfin en tout cas, sans se prononcer sur les penchants politiques de Souriau, le moins qu'on puisse dire est qu'il n'y a pas de connexion, de transitivité, de la pilosité à l'attitude politique. Ce qui est important, c'est de rappeler au seuil de ces développements que Polizère s'est formé à la philosophie à la Sorbonne et il faudrait en vérité voir les registres d'inscrits à la faculté de philosophie de l'entre-deux-guerres. En ce temps, on ne demandait pas de caution de retour aux étudiants étrangers et ils étaient nombreux à fuir les régimes d'Europe centrale et orientale, à trouver refuge sur les pentes du quartier latin. Polizère venait de Hongrie, mais d'autres venaient de Pologne, de Russie, de Roumanie, de Bulgarie. Parmi tant d'autres, on pourrait mentionner Ignace Meyerson et Eugène Mikowski, Coiré, Benjamin Fondan, Valentin Feldman, Norbert Gutterman et encore une fois parmi beaucoup d'autres. De Polizère à la Sorbonne, il nous est resté une image forte que l'on doit à l'ami intime de Polizère, Henri Lefebvre. Cette image se trouve dans l'hommage rendu à l'ami mort pour la France dans le premier numéro de la revue La Pensée qui est paru en 1944. Lefebvre y explique que Polizère riait fort et riait de tout et il rapporte en particulier une anecdote qui permet de cerner le caractère de l'étudiant Polizère. Au temps de leurs études, Bergson venait souvent lire et travailler à la bibliothèque Victor Cousin de la Sorbonne. Polizère s'y rendait lui aussi et souvent avec de gros sandwichs et il n'hésitait pas à y introduire une tortue. Et il la laissait filer entre les jambes du grand philosophe que cette irruption de très concrète lenteur perturbée dans ses cogitations étriquées. Étriquées, c'est le mot même de Lefebvre. Quand on connaît un peu la philosophie de Bergson, on est frappé à l'évocation d'une tortue, de la tortue de Polizère parce qu'on se reporte en pensée évidemment à laisser sur les données immédiates de la conscience. Au passage consacré par Bergson à Achille et la tortue dans le cadre du traitement d'un paradoxe de Zénon, le faux problème constitué par le paradoxe de Zénon selon Bergson. Alors le contexte est le suivant, c'est Achille et une tortue qui font la course et Achille, grand seigneur, donne un peu d'avance à la tortue. Et en l'occurrence, selon le paradoxe de Zénon, Achille aura beau faire, il sera incapable de rattraper la tortue. Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il rattrape son retard, qu'il rejoint la position de la tortue, la tortue a avancé, si peu que ce soit, et il faudra encore un certain temps pour qu'Achille rejoigne la tortue. Mais il n'aura pas plutôt rejoint l'ancienne position, que la tortue elle-même aura avancé d'un cran et ainsi de suite à l'infini, de telle façon que jamais Achille ne rejoindra la tortue. En réalité, trancher Bergson, le mouvement d'Achille est tout d'un bloc, il est indécomposable, c'est une durée indécomposable et Achille aura toffé de sauter par-dessus la tortue et de remporter la course. Or, en lui mettant une tortue dans les pattes, on a l'impression que Politzer signifiait d'une certaine façon à Bergson qu'il n'est pas si aisé de sauter d'un coup de durée pure au-dessus des problèmes concrets. Confronté aux réalités les plus basses ou les moins remarquables, une tortue qui trottait entre les pieds d'une chaise en salle cousin, Politzer semble rencontrer un obstacle, un obstacle difficile à surmonter. Politzer serait quelque chose comme un poil à gratter pour ce philosophe en pleine gloire, on a pu parler de la gloire de Bergson. À partir de ce point de départ-là, il serait possible de montrer que Politzer, étudiant étranger à la Sorbonne et de la Sorbonne, a été trois fois étranger à la philosophie des normaliens, dont on a pu penser depuis Normale-Sup même, je pense ici au tableau magistral par ailleurs que Frédéric Forms propose de la philosophie en France au XXe siècle, donc dont on a pu penser qu'elle déterminait des moments de la pensée française. Transversale à Bergson et à l'esprit, Politzer est directement lié à l'existentialisme de Sarthe qui fleurit à la libération et on peut se dire qu'il aurait fortement embarrassé Althusser et les structures, on le verra à travers l'hommage tout à fait paradoxal qu'Althusser rend à Politzer. Trois figures de normaliens, Bergson, Sartre, Althusser, que Politzer, philosophe à la Sorbonne et de la Sorbonne, vient troubler, embarrasser par le biais de son analyse du concret. Alors, pour commencer, je voudrais expliciter les termes du rapport à Bergson et le faire d'une façon qui pourra étonner, mais qui s'est imposée à moi alors que je réalisais Politzer pour préparer mon intervention à ce colloque. Je voudrais chausser les lunettes de l'épistémologie d'Émile Meyerson. Alors, au premier abord, on pourrait trouver le rapprochement entre Politzer et Meyerson tout à fait arbitraire, comme si au fond c'était l'effet de la biographie de votre serviteur qui a commencé ses recherches par une thèse sur l'épistémologie de Meyerson. J'aimerais pourtant arriver à vous convaincre que si mon approche est affaire de biographie, elle concerne bien davantage la biographie de Politzer que la mienne et qu'à ce titre, elle impose en effet avec nécessité la référence à l'œuvre d'Émile Meyerson. Alors, ce dont je voudrais rendre compte à travers l'œuvre d'Émile Meyerson et en montrant que Politzer lui-même en est passé par l'œuvre d'Émile Meyerson, c'est du fameux réalisme des conceptions dans la psychologie classique, mais aussi bien dans la psychologie de Bergson, puisque la thèse de Politzer et que la psychologie de Bergson n'échappent pas à la psychologie classique de ce point de vue. Il s'agit donc de montrer que la psychologie classique, comme la psychologie de Bergson, témoignent d'un réalisme dans leur conception, qui va de pair avec un certain formalisme. Or, qu'est-ce que le réalisme, dont il parle encore en termes de réalisme naïf et qui témoigne de la participation des psychologues à un certain sens commun ? Eh bien, c'est tout simplement la tendance à réaliser l'esprit et à en faire une chose ou un objet, des choses ou des objets matériels de la même façon qu'on a affaire à des choses ou à des objets matériels dans la physique. Je veux insister pour commencer sur le fait donc que la référence à Meyerson n'est pas du tout arbitraire. Elle n'est pas arbitraire tout simplement parce qu'on trouve au cœur même de la critique des fondements de la psychologie, une référence à Émile Meyerson sur un mode implicite ou non complètement explicité. Elle se trouve à la page 197 de la critique et elle renvoie à une expression qu'on trouve chez Meyerson, une expression qui est labellisée en quelque sorte par Meyerson et qui est l'expression de paradoxe épistémologique. Cette expression, on la retrouvera plus tard sur un mode plus critique, mais donc dans les années 30, quand on peut le dire avoir basculé du côté du matérialisme, mais là, elle est tout à fait positive et elle est indubitablement citationnelle, cette expression, dans la mesure où Polizière lui-même met des guillemets et ce sont donc des guillemets tout à fait citationnels. Ça n'est pas tout à fait un hasard et ça n'est pas étonnant, mais simplement parce que Meyerson est une référence prisée dans le cercle des non-conformistes des années 30. Henri Lefebvre, l'ami de Polizière, s'y réfère souvent dans la logique formelle et logique transcendantale pour commencer, mais à d'autres reprises aussi. Paul Nizan épargne Meyerson dans les chiens de garde au moment où il est gratine, où il est grabouille, même Léon Brunchwick. Et en vérité, Brunchwick et Meyerson, qu'on associe souvent au prétexte qu'ils sont néo-kantiens, ne sont pas associables de cette façon et il me semble que, alors ce que j'appelle avec d'autres les non-conformistes des années 30 ne s'y sont pas trompés, ils attaquent Brunchwick pour son spiritualisme, mais qu'ils défendent ou qu'en tout cas respectent Meyerson pour avoir décrit le réalisme spontané des savants et du sens commun. Alors je pense qu'il faudrait ajouter à cela des choses encore plus troublantes de proximité ou d'affinité. Meyerson lui-même est proche des socialistes, il a pour ami intime Braque des Rousseaux, qui publiera dans l'Humanité, donc journaliste, publiciste, militant, qui publiera une nécrologie dans l'Humanité en 1933 après la mort de Meyerson. Et pour achever ce tour d'horizon des proximités et des affinités, je précise qu'on a récemment exhumé des pages du physicien Jacques Solomont, dans lesquelles il commente Meyerson. Et comme vous le savez, théoricien marxiste, Solomont a été fusillé, tout comme Polizère, le 23 mai 1942 au Mont-Valérien. Alors, je voudrais… C'est un quart d'heure. Un quart d'heure, bon, ben voilà, j'en suis à mon introduction d'introduction. Alors, que vous dire ? Très rapidement, je vais vous dire que, en fait, tous les termes que mobilise Polizère lorsqu'il parle de Bergson et lorsqu'il critique Bergson sont des termes meyersonniens. Je l'ai dit, le concept de réalisme, mais je voudrais ajouter le concept du formalisme, tout simplement parce que le réel postulé est toujours une essence ou une forme, et que c'est une essence ou une forme qu'on prétend postuler pour rendre raison d'un fond qui est celui de l'expérience. Mais d'autres termes encore, celui de l'abstraction. C'est un terme meyersonnien, puisqu'on quintessencie l'expérience et on réalise une abstraction véritablement lorsqu'on explique. Enfin, dernier terme, celui de déduction, si important aussi dans la critique de Bergson. En réalité, c'est vraiment un point saillant. Bergson lui-même n'induit jamais son expérience de la durée d'expérience concrète. C'est toujours au nom d'une dialectique notionnelle dans laquelle il s'installe, qui critique, Bergson, les termes de la psychologie classique. Et à ce titre, il est dans une approche déductiviste qui est tout aussi abstraite que la psychologie classique. Il déduit différemment, mais il déduit aussi. Et incontestablement, c'est un contraste pour Polizère avec la démarche plus empirique et inductiviste qui apparaît dans la Traumdeutung, dans la science du rêve selon la traduction de 1923, où en fait Freud part de cas concrets, de cas très concrets, de récits, de rêves, pour ensuite inférer au terme de l'énumération des cas ou de la description des cas une hypothèse ou une série d'hypothèses qui constitue sa métapsychologie. Alors là, je précise que si Meyerson lui-même n'a pas décrit la psychanalyse dans ces termes-là, dès les années 30, Lacan, dans sa thèse sur la psychose paranoïaque, a expliqué que la description de la psychologie freudienne était redevable d'une approche Meyersonienne, puisque dans ces termes les plus saillants, la métapsychologie elle-même, en tant que métapsychologie énergétiste, eh bien, tout simplement, est Meyersonienne pour autant qu'elle suppose la réalité de l'énergie pulsionnelle qui est investie dans la vie quotidienne. Donc, Meyerson lui-même n'étant pas à la psychologie la description qu'il fait des sciences en général, mais s'il l'avait étendue, je pense qu'il aurait formulé tout à fait dans les termes de Politzer la description et de Bergson et de Freud. Les points que je veux souligner ici, c'est les points selon lesquels Meyerson lui-même a eu affaire à Bergson, et dans des échanges très clairs, il apparaît que du point de vue de Bergson lui-même, dans sa correspondance avec Meyerson, Bergson lui-même avoue défendre une ontologie qui est une ontologie dynamique, opposée à l'ontologie mécanique du cartésianisme, et il encourage Meyerson à faire le choix de cette ontologie-là. Mais si l'on en avait besoin encore, au fond, cet échange entre Bergson et Meyerson, prouve que Bergson est effectivement dans l'ontologie, c'est-à-dire ce que Meyerson puis Politzer appelle l'ontologie, c'est-à-dire la réalisation d'une hypothèse concernant la structure du phénomène. Alors évidemment, la différence ensuite pourrait tenir à la place accordée au concret dans les descriptions, et cependant, et c'est encore plus troublant de mon point de vue, et cependant Meyerson est celui qui, à travers une description dramatique de l'histoire du réalisme scientifique, met en place un véritable drame du rapport de ce réalisme et du concret. La structure de l'œuvre Meyersonienne, c'est la structure descriptive d'une opposition de la réalité postulée et de l'expérience rencontrée sous la forme d'irrationnel de la nature, de la concrétude véritable de la nature qui résiste à son identification. Alors, ça n'est pas le concret en tant que drame, mais c'est le drame en tant que le réalisme rencontre le concret. Vous voyez que la dramatique Meyersonienne ne joue pas au même niveau que celle de Polizière, mais à ce déplacement du drame sur la relation paradoxale entre le réalisme et le concret, plutôt qu'à la considération du drame dans le concret, à ce déplacement, au fond, près, on est dans des termes particulièrement ressemblants. À ceci près, mais il importe de le souligner, que la visée de Meyerson n'est absolument pas critique et destructrice, mais qu'elle est uniquement descriptive et qu'il s'agit pour lui de rendre compte, de constater, de rendre compte du réalisme, de constater le réalisme et non pas de le critiquer. Mais enfin, bon, c'est tout à fait frappant et encore une fois, du point de vue même de la description ou de la qualification, la description de Meyerson est homogène à celle de Polizière et il suffit au fond de faire basculer la qualification du côté de la disqualification pour avoir, et donc de reprocher l'ontologie après l'avoir décrite, pour se retrouver dans Polizière. Alors, je voudrais, pour finir en quelque sorte, parce que, alors je ne sais pas du coup combien, parce que j'ai été trop vite, j'ai beaucoup trop de temps du coup. Bon, alors non, la chose dont je voudrais parler, c'est typiquement souligner deux petits points en quelque sorte, puisque je vous ai, j'aurais ramassé en cinq minutes l'essentiel de ce que je voulais vous dire, mais on a coutume de dire, et c'est comme ça souvent que les choses sont présentées, on a coutume de dire que Polizière, par l'attention qu'il accorde au drame et au concret et par le refus au cœur de la description qu'il fait de la psychanalyse de l'hypothèse de l'inconscient, en tout cas les doutes qu'il élève à l'égard de l'hypothèse de l'inconscient, qui pour le coup hypostasie le contenu manifeste du rêve et qu'il rapporte un contenu latent qui est présupposé, qui est censé expliquer ce qui en réalité n'a pas besoin d'être, d'être expliqué pour être. En gros, je dis des choses que vous connaissez tous et toutes par cœur, mais le psychanalyste, il a affaire à des récits. Et le travail du psychologue consiste à cerner l'irréductibilité à toute hypothèse réaliste qui se trouve dans le sens ou la signification du récit. Et donc le psychologue intervient pour interpréter ou construire le sens à partir du récit. Dès lors qu'on entre dans le détail de la métapsychologie, eh bien on a affaire chez Freud à une réalisation de l'inconscient qui est une rétroprojection ontologisante au fond du récit pour fonder le contenu manifeste du récit sur un contenu latent qui serait lié directement à l'inconscient. Bon, donc ça c'est la critique classique et généralement on entend dire que par cette attention à la concrétude du récit, telle qu'elle renvoie à la banalité de l'expérience quotidienne ou à l'expérience individuelle, singulière, irréductible des gens, eh bien on a incontestablement une anticipation sur Sartre, le Sartre de l'être et le néant qui en effet manifeste la plus grande méfiance à l'égard de l'hypothèse de l'inconscient qui apparaît à ses yeux comme une réification, une chosification, une objectivation de la liberté du pour soi, du caractère projectif de l'existence, irréductible à quelque essence que ce soit. Et on trouve même par exemple chez Frédéric Worms la description d'un rapport Paulitzer-Sartre qui fait de Paulitzer dans sa verve destructrice le versant négatif d'une approche du concret dont les affirmations sartriennes sur l'existence, sur le projet de l'existence, sur la liberté du pour soi, constituerait le versant positif à la libération. Comme s'il avait fallu l'anti-bergsonnisme et l'anti-freudisme de Paulitzer, sa critique et ses antithèses systématiques, donc côté destruence, pour qu'elle devienne côté construence les thèses solides de l'ontologie phénoménologique de Sartre. Donc vous voyez une conception d'attente en quelque sorte, ou qui prépare seulement par son versant négatif, l'existentialisme de Sartre. Alors je ne reviens pas sur ce qui passe de Paulitzer à Sartre, mais je pense qu'il est incontestable que quelque chose passe. Mais je dirais que plutôt que de voir en Paulitzer un précurseur du premier Sartre, il pourrait qu'on ait affaire à un anticipateur du dernier, de celui qui découvre, par exemple dans le scénario Freud, que la psychanalyse est plus complexe que ce qu'il pensait au départ. Et il l'anticipe tellement et il le devance tellement en quelque sorte que Paulitzer, il me semble, est avec sa conception du drame, qu'il place vraiment comme le cœur vivant et non réalisant de la métapsychologie, il est très en avance sur ce temps, au point que dans des débats ultérieurs qui réunissent des psychologues élèves de Daniel Lagache, Anzieux ou Bidlecher, il me semble qu'on a une réactivation de la conception du drame, mais en des termes purement psychanalytiques, ça me semble essentiel. Et aujourd'hui encore, ou aujourd'hui particulièrement, il me semble que s'oppose une conception constructiviste qu'on trouve dans la psychanalyse à une conception plus réaliste. Je n'ai pas le temps de développer ce point, mais Laurence Kahn, qui est la fille aînée psychanalyste de Lyotard, a rendu compte de ces débats. Alors elle, d'un point de vue qu'elle veut réaliste, mais il me semble que le constructivisme contemporain, qui se fonde lui-même sur un narrativisme, aurait beaucoup à apprendre dans un Paulitzer qui expliquait que tout doit en passer par le récit, la narration, et que le psychologue construit l'interprétation à partir de ce récit. Et donc le sens ou la signification apparaît avec le récit et dans l'après-coup du récit, et qui n'est jamais prédonné dans la réalité d'un inconscient qu'on a bien tort de présupposer au point de départ de l'aventure psychique. J'ai parlé beaucoup du rêve parce qu'il en est beaucoup question, mais il y a une autre hypothèse métapsychologique qui apparaît essentielle à Paulitzer, et c'est l'hypothèse du complexe d'Oedipe. Là encore, il est au cœur de débats dont il ne rend pas compte, mais qui sont contemporains de son entreprise et qui donneront lieu à une foule de discussions tout au long du XXe siècle. La question de savoir si, oui ou non, l'Oedipe est universalisable si par conséquent on a affaire à une véritable réalité, à une abstraction réalisée, à une abstraction formelle réalisée ou pas. C'est évident que Paulitzer donc, encore une fois, est du côté d'une interprétation de l'Oedipe qui fait de l'Oedipe une hypothèse non réalisée. La question s'est très vite posée dans l'anthropologie sociale britannique, dans l'anthropologie culturelle états-unienne, mais au cœur même de la psychanalyse, il me semble qu'on trouverait chez Edmond et Marie-Cécile Ortig, auteurs d'un Oedipe africain, de quoi étayer la conception purement schématique, diagrammatique en quelque sorte du complexe d'Oedipe, apte à cerner la singularité, la particularité du drame humain. Je ne fais que signaler cela, je ne peux pas aller plus loin. Et je veux terminer dans les 2 minutes 30 qui me restent. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais 4 minutes, c'est bizarre. Je vais juste en venir à travers cette considération sur le concret, à ce qui est le dernier moment de la courte vie de Paulitzer et de son travail philosophique. Je voudrais en venir à l'occasion de cette discussion des fondements de la psychologie, au-delà de la critique des fondements de la psychologie, à ce qui est devenu ou à ce que tendait à devenir la psychologie concrète lorsqu'elle a rencontré l'économie. Et là, ce serait ou s'aurait été l'occasion de quelques remarques en rapport avec le structuralisme et les versions marxistes du structuralisme, chez Althusser notamment. Ce que je veux dire ici, c'est que vous le savez, les derniers textes de Paulitzer s'orientent vers un enchassement. C'est la fameuse thèse de l'enflacement de l'humain dans l'économique. Et cette thèse de l'enflacement, elle semble mettre en péril la psychologie comme science du concret, précisément parce que tout le concret de la psychologie semble se trouver dans l'économie. Et le risque qui apparaît est que la science du concret soit finalement l'économie et non plus la psychologie, puisque la vérité de l'humain se trouverait dans des déterminations socio-économiques. Alors, la question se pose de savoir si, oui ou non, la thèse de l'enchassement est une thèse qui est une thèse de l'effacement de l'humain dans l'économie, face à l'économie. Avec l'effacement, il me semble, avec l'interprétation de l'effacement, on serait du côté d'une analyse, en effet, plutôt structuraliste. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon, c'est tout à fait troublant parce que ça ressemble beaucoup, cette interprétation-là, à la mort de l'homme qui est en réalité une mort des sciences humaines telles qu'elle apparaît dans les mots et les choses de Foucault. C'est-à-dire au moment où vous vous concentrez sur l'humain et que vous élaborez une science, vous découvrez le travail ou l'analyse des richesses, objet de l'économie, comme la réalité de l'humain, mais au-delà de l'humain en quelque sorte. C'est-à-dire, vous vous attachez à une science que vous pensiez être de l'homme et puis, ou de la femme, et en l'occurrence, ce qui est relevable de détermination scientifique est au-delà de l'humain dans l'économie lorsqu'il s'agit de l'analyse des richesses. Alors évidemment, c'est compliqué parce que Foucault lui-même donne un coup de pied de l'âne à Marx dans les mots et les choses, puisqu'il fait de Marx un contemporain archéologique de Smith et Ricardo. Marx n'est pas quelqu'un qui échappe à l'épistémé classique, c'est quelqu'un qui est de plein pied avec l'épistémé classique et qui ne réalise aucune révolution ni dans la pensée ni pour la pratique. Mais enfin, si on accepte que, comme Althusser le faisait qu'il y ait deux Marx, un Marx encore humaniste de jeunesse et un Marx de la maturité enfin structuraliste, on voit qu'en effet, il faille que la psychologie s'efface comme science du concret au profit de l'économie. Et on comprend qu'Althusser ait pu rendre hommage, un hommage ambigu, pour le moins à Politzer, en disant qu'il était le Feuerbach des temps modernes du XXe siècle, tout simplement parce que Feuerbach, justement, reste avec son anthropologie du mauvais côté de la coupure épistémologique que Marx seul a accompli ou a mené à bien. Justement, Feuerbach, c'est celui qui mêle encore l'anthropologie aux structures et qui analyse anthropologiquement les structures. Alors, il y aurait une autre interprétation, une autre interprétation de l'enflacement et qui ferait effectivement de Politzer le Feuerbach des temps modernes du XXe siècle. Et à mon avis, ce n'est pas du tout problématique. C'est-à-dire que ça nous expose à la critique d'Althusser, mais c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet d'identifier un angle mort de la critique althussérienne et d'ouvrir une nouvelle voie de recherche pour ce qu'on pourrait identifier comme étant une psychologie proprement marxiste. C'est l'interprétation de l'enchassement, non pas en termes d'effacement, mais en termes d'articulation dialectique de l'humain et de l'économique. C'est-à-dire qu'on reconnaîtra que l'humain est déterminé ou déterminable par l'économique, mais on insistera aussi sur le fait que ce qui est ainsi déterminé est une réalité, une réalité au sens non pas réaliste, mais une réalité au sens de ce qui est effectivement vécu dans l'expérience des individus particuliers. Et on dira que ce qui advient dans l'expérience à l'individu particulier, dans ses drames concrets, est de nature ensuite à jouer un rôle dans l'économie, en retour en quelque sorte. C'est-à-dire que les déterminations ne vont pas seulement de l'économie à l'humain, mais elles vont toujours aussi en retour de l'humain à l'économie. Et là, je pense que c'est la voie qui devrait être royale, mais qui n'est pas assez souvent étudiée, mais qui va l'être et qui l'est de plus en plus, d'une psychologie proprement marxiste, c'est-à-dire d'une articulation de l'humain, du psychologique et des structures analysées, des structures socio-économiques du marxisme, qui est l'objet des travaux de Vallon, de Malrieux, de Sèvres, et qui me semble-t-il est une thèse nécessaire d'un point de vue théorique, mais aussi bien d'un point de vue pratique, parce qu'aussi utopique que puisse être la perspective d'une action de l'humain sur l'économique, si l'on se passe de cette perspective, on voit difficilement comment pourraient advenir des révolutions concrètes et se réaliser pour nous une vie meilleure. Je pense que c'est ce genre de concrétude que Politière avait à l'esprit et qui nous incombe maintenant de reprendre et d'analyser. Je m'arrête là. Merci. Après cette présentation très riche et très éclairante quant à la situation de Politière dans l'histoire de la pensée au XXe siècle, nous en venons donc aux trois interventions qui sont prévues ce matin. Vous pouvez parler dans le micro. Oui, on ne m'entend pas là. Ça va mieux que ça ? Nous avons donc trois interventions qui sont prévues ce matin. Et donc c'est Bernard Pudal de l'Université parlementaire qui va nous parler d'abord de Georges Politière et de l'invention d'un poste d'intégrité de l'éducation. Donc, je donne la parole à Bernard Pudal. Merci beaucoup pour cette invitation. Par conséquent, je ne vais pas parler du Politière, penseur qui fera, je pense, aujourd'hui l'essentiel de vos réflexions, des réflexions de cette journée. Par contre, je suis, comme certains le savent ici, un spécialiste de l'histoire du Parti communiste français. Et c'est à ce titre que je vais intervenir pour essayer de comprendre un peu quelle est au fond la position, parce qu'elle est assez originale de mon point de vue, de Politière dans le Parti communiste tel qu'il se construit entre 1930-1931, c'est-à-dire ce qu'on appelle malheureusement être obligé d'aller créer, certains nous comprendront un mi-mot, d'autres je les renvoie à tout ce que j'ai pu écrire et d'autres sur l'histoire du Parti communiste français. Comme j'ai dit souvent à mes étudiants, j'ai commencé comme professeur de sciences politiques, j'ai intervenu comme historien, l'objet du Parti communiste ayant évolué dans le temps et son importance politique, il faut bien dire, ayant décru. Donc, tout ça pour revenir à mon histoire, je vais donc parler de ce moment, qui est un moment fondamental dans l'histoire du Parti communiste français, qui est la période 31-39-40-41, qui est la période en fait de fondation de ce qu'on appelle le Parti communiste français, qui quitte, qui abandonne la stratégie dite de classe contre classe et qui progressivement va entrer dans une période d'une très grande complexité où s'importent en même temps que le Parti communiste français, en même temps qu'un groupe dirigeant issu de la classe ouvrière, s'importent le Parti communiste comme intellectuel collectif. Je ne rentre pas là aussi aux travaux que je peux faire. Donc, c'est une période extrêmement compliquée, dans la mesure où c'est à la fois une période heureuse, ça va être le Front populaire, l'Unité d'Action, ça va être évidemment l'extraordinaire percée électorale des élections de 36, ça va être l'unification syndicale, j'en passe les meilleurs, la lutte antifasciste, le comité de vigilance des intellectuels antifascistes, l'association des étudiants, des écrivains et des artistes révolutionnaires, la création de la revue commune. C'est une période absolument incroyable du point de vue de, en France en tout cas, d'une mobilisation qui va bien au-delà de ce Parti communiste très ouvrieriste qui, jusque dans les années 30, au début des années 30, était la section de l'international communiste en France. Et c'est le moment où Polizère va adhérer au Parti communiste français. Et comme vous le savez, un des problèmes que pose la biographie de Polizère, c'est qu'on peut la diviser en deux grandes parties. Une partie, d'ailleurs, dans son autre biographie, je vais y revenir, qu'il appelle sa carrière d'intellectuelle de gauche, et puis une partie où il y a un fait d'institution. Et donc, c'est ce Polizère-là qui m'intéresse parce que, ce que je n'avais pas vu, alors j'ai plié avec Claude Pentier pour ceux que ça intéresse, l'autobiographie communiste d'institution qu'écrit Polizère en novembre 1933. Ce qui est rien que ça, c'est un phénomène, évidemment, les historiens peuvent me comprendre. Elle est tout à fait étonnante. Il y a très peu d'intellectuels à qui on demande une autobiographie dans la première vague de collecte des autobiographies toutes parties à 1933. Il faut savoir que ces autobiographies d'institutions, je ne peux pas rentrer dans les détails pour répondre à des questions, s'il y a eu tellement de questions, ces autobiographies d'institutions qui sont donc exigées par ce qu'on appelle la commission des cadres, et dans le cadre de la vague de 1933, c'est un gars qui s'appelle Maurice Tréant, qui est membre du comité central, qui est un membre du comité central clandestin, entre guillemets, il n'a pas de responsabilité électorale, etc. Et donc, c'est Tréant qui organise ces collègues. Et donc, on demande aucun redirigeant du parti. Alors, c'est les membres du comité central, les députés, etc., etc., les cadres syndicaux, les dirigeants syndicaux, et quelques intellectuels. Et Polizère est un de ceux à qui on demande, en 1933, de rédiger une autobiographie qui pose un énorme problème parce que ces textes autobiographiques ne sont pas faciles à lire. Il ne faut pas facile à lire parce qu'on peut en avoir une lecture naïve. Apparemment, ce sont des textes où le militant doit raconter sa vie, et le Polizère doit raconter sa vie, on brille ses phrases sexuelles, etc. Mais ce sont des textes où, en fait, le militant est amené à négocier son rapport au parti, c'est-à-dire le type d'investissement qu'il va faire dans le parti. Comment dire ? Ce ne sont pas des textes... Les analyser, c'est les interpréter, et je vais suggérer tout à l'heure, je n'aurai pas le temps de développer, l'interprétation d'un certain nombre de réponses que va faire Polizère dans son autobiographie de parti. Donc voilà. Ma question, c'est qui ce Polizère qui, à partir de 1931, 1932, 1933, prend une carrière qui est une carrière d'institution ? Et mon hypothèse, ce que je n'avais pas vu dans la publication que j'avais faite de cette autobiographie avec Pelletier, on l'avait succinctement présentée, ce que je n'avais pas vu, c'est à quel point, effectivement, Polizère était en train de devenir un intellectuaire appartenant au groupe dirigeant. Et il faut bien voir que ça, c'est tout à fait unique. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, c'est pas mon problème, mais c'est tout à fait unique et je vais essayer d'atteisser ça. Alors, si on était dans l'après-guerre, ça paraîtrait évident parce qu'il aura en réalité le poste qu'il est en train de travailler, d'inventer, évidemment dans les interactions avec les dirigeants de parti, le poste qu'il est en train d'inventer, c'est un poste qui ensuite existera. On le connaît. On sait qu'au bureau politique, à partir de 1945, il y aura des intellectuels de formation et en particulier des agrégés de philo. Il y aura Laurent Casanova, pour ceux qui connaissent l'histoire de PC, c'est l'affaire, c'est Armand Casanova, mais c'est aussi toute la gestion de ce qu'on va appeler bientôt la section des intellectuels, qui n'existe pas à l'époque des francophones. Et il y a l'époque du parti d'avant 1940. Il y aura bien sûr Roger Garodi, agrégé de philosophie. Il y aura bien sûr Jean Canapa, agrégé de philosophie. Il y aura bien sûr Guy Bess, agrégé de philosophie. Tous membres du bureau politique. C'est une position qui est absolument imprensable dans le parti communiste des années 28-30 de la période classe contre classe, qui est une période d'élimination, de marginalisation des intellectuels. Et donc le polisère va entrer dans un processus de, comment dire ça, de coopération avec le groupe dirigeant. Notion de groupe dirigeant. Là aussi, il faut faire cause attention. On est dans les années 30. Le groupe dirigeant en France, ça désigne, ce que j'avais essayé d'indiquer dans ma thèse, ça désigne un ensemble composite à la fois le bureau politique et le secrétariat, bien entendu, du Parti communiste français, mais aussi l'émissaire de l'international communiste qui suit de très très près tous les travaux du bureau politique et qui est associé au travail de direction, en particulier avec Torres, y conclut dans le choix des cadres à faire monter, etc. Mais aussi, bien sûr, l'émissaire français du Parti communiste français à l'international communiste, à l'époque, c'est essentiellement André Marti, avant que Marti n'aille en Espagne. Donc on a là un ensemble. Les gens, c'est dans les interactions entre ces trois entités, l'international communiste, c'est donc Staline et ailleurs, le Parti communiste soviétique, etc., émissaire de l'international communiste en France, Fride. On a une biographie aujourd'hui faite par Annick Régel, Courtois, assez bonne, de Fride et le bureau politique du Parti communiste français, que se négocient les choses. Et en fait, Polizère va, je vais simplement donner quelques exemples, va progressivement négocier une place comme dirigeant intellectuel. Ce n'est pas la même chose que d'être un intellectuel, autonome, penseur, écrivant, etc. Ce qui veut dire d'ailleurs que ça pose un problème que je n'aurai pas le temps de développer ici parce que je ne l'ai pas étudié suffisamment, qui est le problème du statut des textes intellectuels de Polizère à partir de 1936, c'est-à-dire sur le cartésianisme, le rationalisme, la philosophie des Lumières, l'invention de cette filiation entre la philosophie des Lumières, le rationalisme et le matérialisme dialectique, à laquelle il contribue d'une manière tout à fait conséquente, à la fois sur le plan pédagogique ou quasiment, et puis à l'université ouvrière en 1932, puis à l'école centrale du Parti à Arcueil en 1936, etc., mais aussi bien sûr dans les cahiers du bolchevisme, je vais vous dire, et dans la pensée. La pensée de ce point qui a joué un rôle tout à fait fondamental dans la réception de ce genre de produits. Alors, ça me semble être différent, tout à fait, il me semble qu'il y a vraiment effectivement une sorte apparemment de rupture, de différence entre la première carrière de Polizère et la seconde. Ce dont il parle dans son autobiographie, il critique sa carrière intellectuelle d'avant 1931. Pour lui, c'est un intellectuel de gauche, il ne veut plus être cet intellectuel de gauche qui a eu une certaine reconnaissance, etc. Je ne peux pas citer l'autobiographie, mais ça me prendrait trop de temps, mais enfin, il est... Alors, là aussi, ça ne sait pas apprendre sa valeur faciale. Pourquoi ? Parce que quand il écrit son autobiographie en 1933, comme son désir, entre guillemets, qui est très clair, c'est d'intégrer l'appareil du parti comme dirigeant, progressivement, il n'a pas intérêt à valoriser sa carrière d'intellectuel de gauche d'avant 1933. Donc là, est-ce que c'est, c'est pas facile à décrypter, est-ce que son récit autobiographique est ajusté à l'idée qu'il se fait de la perception qu'ont les dirigeants de ce qui est un intellectuel, à un moment où, au sein du groupe dirigeant du Parti communiste, on se méfie des intellectuels. Il faut donc qu'il montre à quel point il est un intellectuel prêt à devenir, au fond, un dirigeant envoyé. Je pousse très loin. Par exemple, dans une autobiographie, il faut mentionner le nom des dirigeants susceptibles de valider, de certifier la vérité de son récit autobiographique. Politzer convoque un seul dirigeant, pas un intellectuel, alors qu'il a travaillé plein d'intellectuels communistes. Non, il convoque Albert Bassard. Albert Bassard, là aussi, j'ai écrit sur Bassard, pas en fait en détail, la dirigeant envoyée tout à fait exceptionnelle, qui est son chef au bureau de documentation où Politzer entre 1931. Autrement dit, le premier poste, vous voyez que je suis plus montré que ça, je crois que vous avez compris mon raisonnement, le premier poste que va prendre Politzer dans le Parti communiste, c'est un poste de documentaliste. C'est un poste de haut bureau de documentation de la CGTU, qui ensuite deviendra le bureau de documentation du public central après la réunification de 1935. Ça, il faut que je vérifie, mais ça me semble évident. Comme dit Bassard dans ses mémoires, mémoire inédite, qui n'a pas été publiée, sauf par morceaux en revue après-guerre. Comme dit Bassard dans ses mémoires, au début, quand le Politzer arrive, il y a une petite pièce avec la documentation. Et puis, quelques années après, il y a un étage entier rue de Châteaudan qui est consacré à la documentation. Pourquoi ? Parce que le Parti communiste est en train de retenir un Parti communiste qui participe à l'élaboration, à la discussion des politiques publiques. Il s'agit là, pour le Parti communiste, non plus de répercuter la ligne politique de l'international communiste, à laquelle il contribue d'ailleurs, par ailleurs, mais il s'agit effectivement tout simplement de jouer le rôle de la Parti politique dans le champ politique légitime, c'est-à-dire de prendre position à la Chambre des députés, etc., sur tel ou tel projet de loi, sur les assurances sociales, sur l'école, le projet de réforme, etc. Et tout ça, il y a besoin d'experts. Là, les intellectuels ouvriers qui dirigeaient le Parti deviennent des intellectuels, des dirigeants politiques, ils se professionnalisent, c'est classique. Par exemple, pour donner un petit exemple, je fais la force à la quantité de travaux, parce que tout ça, ce n'est pas simple, Maurice Florez, à partir des années 30, demande l'autorisation du groupe politique de rester chez lui le matin. Alors, ça paraît dérisoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il demande est-ce que sa journée soit divisée en deux. Une journée de réunion, de machin, de prise de décision, etc., puis une journée de travail intellectuel. Et il fait venir des intellectuels. Et Polizère va donc entrer dans un système d'interaction complètement, parce qu'on peut dire qu'on n'a pas beaucoup d'écho de cette affaire, mais on peut quand même avoir quelques éléments. Je ne vais en que quelques-uns. Donc, il devient documentaliste. On pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire collaborateur des intellectuels dirigeants. Et c'est tellement vrai qu'il joue un rôle important que, pour cette intervention, je suis allé reprendre, on peut y accéder par les archives de Dijon, les archives Pandora. J'ai pris l'ensemble des décisions du secrétariat du bureau politique des années 30, où on parle de Polizère. Et là, par exemple, le 30 mars 1933, donc juste avant que Polizère rédige son autobiographique parti, le bureau politique note comme première décision, une décision que Torres demande ou prenne, il dit « Donnez satisfaction du bureau politique pour le travail d'une augmentation de Polizère ». Alors, ça a l'air bizarre. Le bureau politique a une chose à foutre que de dire que son documentaliste a bien fait son travail. Ça veut dire, là, Torres envoie un signal fort. Il dit « Polizère, c'est l'intellectuel avec lequel on peut collaborer ». Effectivement, c'est pour ça qu'on lui demande son autobiographie peu de temps après, et Polizère va jouer le jeu. Autre exemple, le résultat, c'est que Polizère se reconvertit intellectuellement. Il devient spécialisé statistique, comme il dit dans son autobiographie, de l'économie, alors qu'il ne connaît probablement rien du tout. Ce n'est pas l'agrégation de philosophie, et c'est un travail de critique de personne qui l'a certainement conduit à faire des économies. Et puis, il écrit dans les cahiers du bolchémisme. Or, les cahiers du bolchémisme, c'est la revue du comité central, ce n'est pas une revue intellectuelle, ce n'est pas commune, etc. Et je me suis amusé, j'avais complètement oublié, je dois l'avouer, j'avais oublié que j'avais compté, quand j'avais fait ma thèse, le nombre d'articles des cahiers du bolchémisme que Polizère avait rédigés, en les comparant, parce que sinon ça n'a pas de sens, aux articles qui ont été publiés par les autres. Et donc, si je reprends ma thèse, pour les années 1935, 1936, 1937, je ne pourrais pas parler de tous les éléments, Jacques Duclos, qui dirige les cahiers, a publié 30 articles, qui sont souvent des éditoriaux, etc., Florimontbonte, 27, Thorez, 19, et Polizère, 19. Et ensuite, on tombe à des scores beaucoup plus faibles, Sténière, Bougouillier, etc., 7-8. Polizère devient donc aussi un des contributeurs des cahiers du bolchémisme, autrement dit, un des contributeurs de la pensée du parti, telle qu'elle est destinée à former et à orienter le travail des 40 dirigeants. Parce que les cahiers du bolchémisme, c'est vu, grosso modo, par 1 000 à 2 000 cadres dirigeants d'un parti, pas plus, vraisemblablement, il y en a plus qui sont abonnés, ou je ne sais pas quoi. Donc, Polizère, ensuite, comme vous le savez, il va, après ce travail de collaboration avec les dirigeants sur lesquels je ne rentre pas dans les détails, je vais trouver quelques informations, eh bien, il va progressivement devenir, par contre, au fond, un intellectuel dirigeant se consacrant au travail de direction des intellectuels. Il fait deux choses. Il fait, un, des productions intellectuelles, qui sont des productions intellectuelles du parti, à mon avis, ou à intégrer, en tout cas, à la politique du parti. Ça, c'est l'histoire qui ne provient pas de la filiation entre le rationalisme, la philosophie marxiste, etc. Et puis, il fait aussi autre chose, c'est qu'il devient un contrôleur idéologique. C'est-à-dire que, comme Casanova plus tard, comme Garodi plus tard, comme Kanata plus tard, dès la libération, il joue un rôle de définition de l'orthodoxie, d'un certain nombre de productions idéologiques sur lesquelles le parti estime qu'il est nécessaire de prendre position. Et là, l'exemple le plus connu, c'est la grande affaire de la critique du livre de Friedman, qui revient d'Union soviétique, avec un ouvrage s'intitule « De la Sainte Russie à Luce », dans lequel Friedman, qui est à l'époque ce qu'on appelle un compagnon de rôle du parti, qui est intégré au monde de l'édition communiste, il dirige une collection du parti, donc c'est quelqu'un qui est tout à fait intégré à cet intellectuel collectif tel qu'il s'est élargi dans les années 30, et Friedman, il fait un nouveau ouvrage qui est en partie critique, évidemment, et bien, le parti demande qu'on réagisse à cet ouvrage, Jean Bruin, je ne sais pas, je pense que certains connaissent, qui est un historien du parti, qui restera historien longtemps, Jean Bruin, fait une critique, mais qui est une critique, je dirais, pour dire ça, dans laquelle il essaie de composer avec à la fois ce qu'il faut mettre en cause et ce qu'il faut conserver du travail de Friedman, et Politzer est probablement missionné, ça donne quand même une indication de ce qu'il a décidé de faire, il a probablement missionné pour descendre, il faut lire l'article que Politzer consacre à ce bouquin, on est à la période des procès de Moscou, 36, 37, 38, l'article est de 39, je crois, et Politzer, on le traîne de trotskistes, quand on traîne quelqu'un de trotskistes en 37, 38, 38, c'est effectivement une façon de désigner comme un ennemi à abattre, il n'y a pas de, alors Friedman va protester, paraît-il, les histoires du parti ont des témoignages sur lesquels il s'adresse à Thorez, etc., Thorez essaye de le calmer, si on se dit, mais la critique restera, donc Politzer, là, une position qui n'est pas celle du philosophe autonome, pas celle du psychologue du tout, qui est vraiment celle du dirigeant, évidemment, je vais vous conclurez là-dessus, je pense que je suis à peu près dans les temps, 5 minutes après, et bien oui, c'est formidable, c'est formidable, j'ai fait ça complètement bif, donc c'est le premier 50 ans de métier, c'est ça, quand on passe l'agrégation en sciences politiques, on a un temps, vous avez le président du jury qui, là, avec son réveil, si je vais vous dépasser 30 secondes, tant pis, donc peut-être que c'est là que j'ai appris, c'est de me contenir dans un temps limité, sans surtout regarder les nœuds, parce que sinon, c'est difficile, donc, je ne sais plus où j'en étais, où est-ce que j'en étais ? Le grand problème que ça pose, tout ça, bien évidemment, c'est le problème de cette conversion, c'est-à-dire, pourquoi Apolliser, qui manifestement, je pense que, déjà, ce que vous avez dit, est aujourd'hui, par certains, son œuvre, évidemment, est inachevée, par définition, l'œuvre théorique d'un penseur de 25 ans, bon, elle n'est nécessairement inachevée, donc il y a tout le problème, je suppose que ça sera un bon problème, de l'interprétation, de ce que c'est qu'un précurseur, c'est-à-dire que ces intuitions géniales disent certains, etc., ça ne me concerne pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette carrière d'intellecteur dans laquelle ce jeune agrégé de philosophie est quand même tout à fait exceptionnel, il arrive de Hongrie, cinq ans après, il passe la grêle, il termine le cinquième, bon, il parle parfaitement, évidemment, le français, il parle l'allemand, l'Hongrois, etc., c'est quelqu'un qui est un ressort au sein de l'école, d'ailleurs, ça, dans les témoignages, tout le monde dit ça, ils sont complètement sidérés par les capacités de travail de ce policier, c'est au moins, parmi, je me méfie beaucoup, moi, des témoignages, de Lefebvre, je ne sais pas qui, tout ça, pour un historien, ce sont des sources à prendre avec moult précautions, mais parce qu'elles sont souvent des témoignages qui sont intéressés, comme par hasard, Henri Lefebvre aime beaucoup le polizère des années 20, 25, 30, une grosse philosophie, etc., et évidemment, il n'est pas content qu'on mette autant l'accent sur le polizère politiste, martyre, non, je ne sais pas, ce n'est pas celui-là qui m'intéresse. Forcément, il s'intéresse à lui, parce que le propre d'Hongrois Lefebvre, s'il contribue au travail de polizère des années 20 et 30, mais pas au travail de dirigeant, où en tout cas, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, la grande question qui se pose, et je la laisserai ouverte, parce que je crois que nous n'avons pas les moyens d'y répondre, c'est de comprendre cette conversion d'une première carrière en une deuxième. Et en ce qui vous concerne, je n'ai pas de réponse à cette question. Ce qu'il y a de certain, c'est que polizère le souhaite. Quand on lit son autobiographie, on voit qu'effectivement, il envoie des signaux pour dire, je suis l'intellectuel prêt à détouiller le vieil homme. Et pour les dirigeants communistes ou les vieilles de l'époque, c'est fondamental. C'est fondamental, par exemple, il va jusqu'à affirmer, je ne suis pas un théoricien. Il y a une question d'urgence, il faut agir. J'ai décidé d'agir dans l'urgence, etc. Donc, il fait preuve d'une vigilance inouïe. Il va jusqu'à raconter ses phrases sexuelles pour bien démontrer à quel point il est dans la remise de soi à la direction du parti. Il en fait trop, d'ailleurs. Il faut savoir que par ailleurs, là, est-ce que le témoignage est guéridique ? Albert Bassard, qui est très critique sur la politique du parti, mais qui en dit mot dans les années 30, et qui a donc une relation privilégiée avec polizère, au point que polizère sera son témoin de mariage. Bassard se marie en 1933, avec une fille qui s'appelle Sidi Gessenberg, qui est une petite dirigeante du Parti communiste allemand, avec laquelle il entretient une correspondance pour quatre ans. On a plusieurs centaines de lettres. Et dans ces lettres, Bassard fait état de tous ses doutes. La période classe-entre-classe, c'est une période, effectivement, où il n'y a de quoi douter de la ligne politique, à tel point d'ailleurs qu'elle va être en partie abandonnée. Et Bassard, dans ses mémoires, dit qu'il en parle avec polizère de ses doutes. Donc polizère, le même qui écrit son autobiographie en 1933, en disant « je suis prêt à dépouiller le vieil homme », etc., le même discuterait avec Bassard des doutes que l'autre a sur la ligne politique du parti. Et puis, dans un parti stalinien, en voie de stalinisation, parce que c'était le Parti communiste des années 30, dans un parti stalinien, c'est une marque d'indiscipline qui peut conduire à ce qu'on se méfie de vous. Est-ce que ne peut pas polizère ? Et Bassard dit « polizère me répond que j'ai raison trop tôt ». Bon, donc, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais rien. Bassard a aussi intérêt à dire ça. Donc, qu'est-ce qui explique cette conversion ? Eh bien, je n'en sais rien. Voilà. C'est plutôt un droit de ne pas savoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de raisons qui peuvent expliquer que polizère décide de s'investir dans la politique. Parce que c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Il y a plein de raisons. D'abord, une des premières raisons, c'est tout simplement la situation mondiale. Le fascisme est en train de monter partout. L'urgence de l'action politique, elle peut effectivement être un argument. Et d'ailleurs, il le dit dans son autobiographie. La situation est urgente, il faut agir. Et polizère, il n'est pas français. Donc, il y a une vision probablement internationale assez forte de ce qu'on appelle aujourd'hui la géopolitique. Et probablement parmi les dirigeants intellectuels, c'est un de ceux qui est le plus sensible à ces menaces de guerre. À juste titre, il a participé à ce qu'on appelle la commune hombroise. Il a donc lui-même contribué à un moment donné de sa vie dans sa jeunesse comme adolescent à des actions révolutionnaires. Même si, comme il le dit dans son autobiographie, il ne veut surtout pas faire croire qu'il était très lucide à l'époque. C'était une adhésion sentimentale. J'ai dit pour rien. C'est-à-dire, vraiment, j'étais terrorisé. Il ne joue pas du tout aux héros révolutionnaires qui, à 16 ans, avaient tout compris. C'est-à-dire qu'il est foutu. Là, le cadre évaluateur de l'autobiographie serait tout de suite sensible à cette espèce de culte du moi que l'on a subi si facilement aux intellectuels. Donc, pour les airs, il y a l'urgence. Il y a effectivement peut-être le point de vue qu'il a sur son propre travail intellectuel. Parce que, et ça, moi, je ne sais pas, vous avez parlé d'Emile Meyerson dans une thèse qui a été soutenue il y a quelques années par Daniel Bapio sur les psychanalystes et psychiatres communistes, sous ma direction. Elle a trouvé une lettre, Guignas Meyerson, dans laquelle celui-ci dit qu'il a reçu, Paul Itzer, après la sortie de son ouvrage sur la psychologie. Et qu'il lui a dit, il lui a fait plein de critiques. Et dans les années 60, dans son courrier, Agnès Meyerson dit à son correspondant qu'il regrette qu'on ait republié les critiques des fondements de la psychologie. Pourquoi ? Parce que, de son point de vue, Paul Itzer lui-même, ses parents de service, elle a pensé de Paul Itzer. Vous voyez, les amis sur Paul Itzer sont compliqués. Et peut-être que si, que peut-être que Paul Itzer ayant effectivement discuté avec Meyerson ou avec d'autres, a un point de vue sur son propre travail, qui est d'un point de vue critique, où il en serait à un moment où peut-être qu'il pose aussi, ça ne serait, je ne sais rien, personne ne peut le savoir. Alors, il le dit dans son autobiographie, mais comme je l'ai dit, son autobiographie, il faut la prendre dans la perspective de son intégration à la famille du parti. Il y a sans doute d'autres raisons. C'est une période extraordinaire pour un intellectuel communiste. à participer à l'université ouvrière, former les militants ouvriers, participer à ce travail qui est celui du Front populaire. On a tous des images du Front populaire, mais c'est vrai. Il y a effectivement des rencontres entre le monde ouvrier, le monde éditeur, le monde intellectuel, sous différentes formes, qui est tout à fait en enthousiasmant. On peut en réalité aujourd'hui que ça n'existe plus. Donc, voilà. C'est effectivement... Donc, il y a plein de raisons qui peuvent y participer. Mais on n'a pas les sources. Moi, il n'y a pas les sources. Pour une des raisons pour lesquelles on a dû répondre à cette question, c'est que le disait a été assassiné, comme vous le savez, de jeunes. Et que, par conséquent, on a affaire à une traductoire biographique interrompue sur laquelle on peut faire des hypothèses éventuellement, mais on n'est pas obligé d'apporter une réponse. Et je dis ça pourquoi, et je terminerai là-dessus, parce que je pense que quand on est confronté à la biographie de quelqu'un, des militants, etc., il faut absolument essayer de contrôler le côté test de Rorschach, c'est-à-dire le désir que l'on a de faire dire à celui que l'on biographie ce qu'on a envie de dire. Je terminerai sur une méchanceté vis-à-vis de mes collègues. On a attribué pendant longtemps à Politzer une brochure qui aurait été écrite en 1949 qui s'intitule « Le racisme, l'antisémitisme et la question juive ». Et cette brochure, elle est découverte par la brigade spéciale qui l'arrête en 1942 dans l'appartement de Politzer. Donc on lui a attribué. Cette brochure, personne ne l'avait vraiment lue. Et donc j'ai un mécanisme à la retraite comme moi, un périte comme moi, qui a récemment fait un discours en Roumanie sur l'occasion d'un autorat au Norris Cosa pour lui remettre où il explique qu'il est allé redécouvrir cette brochure. Cette brochure, il a réussi à la trouver du bibliothèque Saint-Geneviève. On l'a apporté sur un coussin rouge parce que c'est une brochure précieuse. Il l'a lue et il affirme avec une assurance totale qu'il suffit de lire cette brochure pour voir que le style de la brochure est le style même de Politzer et que par conséquent, il attribue cette brochure à Politzer. On sait par ailleurs que Grozowski, qui est l'un des responsables de la section juive de la Moï, qui a écrit ses mémoires, dit « C'est moi qui l'ai écrit, je regrette bien que le pauvre Politzer en ait trouvé cette brochure chez lui parce que ça a été une charge de plus dans l'accusation dont il a fait l'objet. Et on peut penser que Grozowski n'a pas de raison. Et donc, je suis allé voir la brochure. Je n'ai pas eu besoin d'aller à la bibliothèque Saint-Jean-de-Bien. Il suffit d'aller sur Internet aux archives de Dijon. C'est vrai que je ne suis pas très doué, mais j'ai un jeune collègue qui est l'actuel directeur de l'Ibetron qui m'a donné les clés pour y accéder. J'ai lu la brochure sur Internet. Et effectivement, il n'y a aucun rapport entre le style de la brochure et le style de Politzer qui, comme chacun sait, alors là, entre le premier Politzer et le second, il y a au moins une continuité qui est la continuité stylistique. C'est-à-dire que, dans tous les cas, que ce soit dans son Bergson, que ce soit ensuite dans son Pridman, que ce soit dans d'autres textes sur la nation, etc., etc., Politzer prend une tête de Turc et l'assassine. Donc, c'est un polémiste, c'est un conflétaire, c'est un style épédictique, comme dit. Donc, voilà, peut-être que ça, c'est un élément. En tout cas, ce n'est pas présent dans la brochure. Donc, faire attention à ne pas faire dire à la biographie de Politzer plus que ce qu'on sait réellement. Et en définitive, même le texte le plus autobiographique de Politzer, vraiment à prendre avec des facettes, c'est ce que j'ai voulu suggérer ici. Pour ceux que ça intéresse, j'ai la version photocopiée de l'original dans mes papiers parce que c'est un document quand même touchant. Je ne sais pas s'il a pensé pour elle publier. Non. On verra pas. Il faut publier la version, non pas la version que j'ai retranscrite, mais l'original, quoi. On va voir. C'est effectivement quand même assez touchant. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Je donne la parole, comme il y a l'étude d'intérinisme rationnel, qui va parler de Georges Molixer dans une intervention au titre suivant. Georges Molixer, le passage au matériel. Merci. En 1946, Henri Lefebvre évoquant Georges Molixer écrit « C'était bien le même homme, l'idéaliste de l'esprit de 1927, le marxiste de 1937, le héros de 1942. » C'est non l'existentialisme. Ouvrage de 1946. De sa participation encore adolescent à la révolution hongroise à son exécution au paré nazi, l'engagement révolutionnaire marque l'ensemble de l'existence de Politzer. Relative continuité que l'on ne saurait retrouver s'agissant de sa pensée philosophique. Lorsqu'en 1924, avec quelques amis, à l'encontre de la philosophie dominante, il crée la revue « Philosophie », celle-ci se propose la défense de l'esprit, du mysticisme et de la liberté. Et ce n'est pas, dans cette même période, la traduction de l'ouvrage de Schelling « La liberté humaine » effectuée en complicité avec Henri Lefebvre, rédacteur de l'introduction, il pourrait témoigner d'une proximité avec le matérialisme. L'aspiration révolutionnaire, propre à toute une fraction des jeunes intellectuels, s'affirme à l'issue de la guerre en opposition aux générations précédentes, comme une révolte de l'esprit. Il s'agit de rébellion en opposition à ces générations, de romantisme révolutionnaire, et la révolution apparaît comme une exigence intellectuelle et passionnelle, bien plutôt que comme un objectif fondé sur une analyse des rapports sociaux. En 1926, l'article intitulé « Introduction » dans le premier fascicule, la revue « L'esprit » qui succède à « Philosophie » lit étroitement la révolution à l'idée idéaliste. Le texte propose un véritable hymne à l'esprit, se targuant, je cite, « de n'avoir jamais rompu nos liens avec l'esprit tel qu'il est incarné par les plus grands », considérant que la vérité implique une vie spirituelle véritable, l'amour absolu de l'esprit. Et l'ensemble de la philosophie contemporaine se voit dénoncée comme nouvelle scolastique, « Les rationalismes, intuitionnismes, berçonniens ou anti-berçonniens, pragmatistes, ne sont que des philosophes sans matière qui se bordent à des discours creux. » Pulitzer veut dessiner une nouvelle perspective philosophique. Il s'agit d'envisager, je cite, « l'homme réel et concret, vivant sur le plan humain, sa vie unique. Le délaissement des spéculations dépourvues de tout rapport avec l'existence réelle, concrète, de la plupart des hommes, conduit à la découverte du « je » théorique dont l'acte est la pensée. L'idée idéaliste ruine cette notion de pensée impersonnelle et sans sujet qui serait une pensée qui est troisième personne. L'idée idéaliste, c'est la découverte du « je » dont l'acte est la vie. Il s'agit de la vie humaine en tant que précisément elle est humaine et non pas objet de science, à quelque point de vue que ce soit, mais acte, c'est-à-dire première personne. Fin de citation. Dès cet article de 1926, se trouve avancé de façon quelque peu contradictoire avec l'idée idéaliste, clairement revendiquée, la thématique qui sera la thématique proprement polsérienne à partir de laquelle se dessinera la tentative d'élaboration d'une psychologie concrète. S'il voit dans la révolution prolétarienne la solution du problème humain, Paul Hitzscher reste à cette époque encore éloigné de Marx. Ainsi estime-t-il que celui-ci, je cite, n'a pas une idée absolument nette du plan humain. Il arrive à la révolution par un détour à travers l'économie politique. Il croit sa doctrine inséparable de la science qui apparaît non pas comme éclairant l'action, mais au contraire comme découvrant le mécanisme des forces par lesquelles l'action est régie. Sa conception, celle de Marx, bien sûr, de la dialectique est encore abstraite. Il ne sait pas que l'idéaliste, l'idée idéaliste, pardon, étant donné l'idée de révolution apparaît nécessairement comme une pièce de la solution. D'ailleurs, cela ne suffirait pas à Marx, il est imbu du scientisme qui caractérise son époque. Et conformément à une opinion assez commune, Marx et ses disciples se voient reprocher un certain fatalisme. Du ressort idéaliste de la première phase de la pensée de Pulitzer, l'article, pour finir, nous restitue explicitement la logique. Et il nous dit « Nous sommes arrivés par le développement naturel de notre pensée simplement parce que nous aimons l'esprit et que nous n'avons pas peur de la vérité à la révolution. Pour ceux qui pensent véritablement, il se passe ceci. Platon, Descartes et Kant se sont levés de leur tombe pour reconnaître la révolution. » Je rappelle que l'idée de révolution animait les échanges et les controverses entre le groupe des philosophes, les surréalistes et le groupe clarté. Mais il s'agissait essentiellement d'une exigence passionnelle, d'un refus, une réaction de refus de l'ordre établi. Jusqu'à son adhésion en 1930 au Parti communiste qui le conduira alors à abandonner le travail proprement théorique au profit du militantisme politique, Georges Politzer va s'attacher essentiellement à la critique de la psychologie existante au profit de la fondation d'une psychologie si concrète tandis que son ami Henri Lefebvre lui commence une œuvre philosophique. En mars 1928 paraît la critique des fondements de la psychologie et peu après en janvier 1929 le célèbre pamphlet Contre Bergson. Deux textes qui ont eu un retentissement important à l'époque et une certaine influence quant au développement des œuvres de Sartre, Merleau-Ponty et même éventuellement Lacan. Deux textes qui aujourd'hui encore suscitent l'intérêt de quelques universitaires. L'approche philosophique de la psychologie par Politzer ne nous concerne pas directement étant donné l'objet de mon texte. En revanche, il nous importe de voir dans quelle mesure la critique mise en œuvre pourrait éventuellement relever du matérialisme philosophique. Les bases philosophiques d'un critique sont loin d'être évidentes. Giuseppe Bianco en a montré de manière fort convaincante l'inspiration Kantienne et c'est Politzer lui-même qui précise la nature de son entreprise en se référant de manière positive à Kant et ceci plusieurs fois dans l'ouvrage. À celui-ci, à Kant, donc, il impute cette idée extraordinairement féconde qu'est l'antériorité de l'expérience externe à l'expérience interne. L'on peut éventuellement parler d'une certaine matérialiste dans sa dénonciation de la mythologie de l'âme. Dans la psychologie existante, Politzer ne voit que méconnaissance de la vie singulière d'individu singulier, réduction des faits concrets aux théories abstraites purement verbales, théories fondées sur des notions abstraites érigées en entité réelle, ce qui a déjà été signalé précédemment. L'insistance sur le concret se situe au principe de sa récusation de la psychologie classique, mais l'invocation de cette notion était un thème largement partagé entre les deux galères. On peut évoquer, par exemple, l'ouvrage de Jean Val vers le concret qui doit dater de 1932. La tendance matérialiste acquiert un peu plus de consistance argumentative à l'occasion de son refus de l'existence de l'inconscient et des concepts liés de censure, de refoulement. Il critique, le site, « le schéma intellectuel intellectualiste à la base du postulat celui de la conscience car cette idée que tout comportement suppose des récits adéquats d'où il procède affirme précisément la primauté sur l'être de la représentation et celle de l'attitude réflexive, c'est-à-dire descriptive, sur la vie. Donc, à l'inverse pour Pulitzer, primat de l'être sur la pensée qui implique la distinction de l'objet réel et de l'objet de connaissance en psychologie comme dans les autres sciences. Mais, à mon sens, matérialisme incertain néanmoins lorsque Pulitzer affirme que le drame n'est rien d'autre que la signification, avançant une notion de signification les plus abstraite sans au moins signaler en quelques mots sa nécessaire, la nécessaire émergence de la signification à partir de la matérialité sociale. Concluant une étude attentive de la critique d'effondrement de la psychologie, Renaud Barbara écrit de façon fort circonspecte la perspective de Pulitzer, novatrice et convaincante dans sa dimension critique ainsi que dans son programme de psychologie concrète, manifeste incontestablement une certaine indétermination sur le plan des fondements philosophiques. Or, toujours de Renaud Barbara, or, il n'est pas certain que les choix philosophiques qu'il explicitera par la suite soient pleinement adéquats au projet d'une psychologie concrète. J'en viens donc à ces choix philosophiques propres au deuxième moment de la pensée Pulitzer. Dès le début de son pamphlet « La fin d'une parade philosophique le bergsonisme, Pulitzer souligne la signification idéologique et politique de celui-ci. » Je cite « La philosophie de M. Bergson a toujours été l'allié zélé de l'État et de la classe dont il est l'instrument et la fin du texte ne manque pas de rappeler les déclarations les plus chauvines de Bergson durant la guerre. » Au défi de ses prétentions à la nouveauté, le bergsonisme, selon Pulitzer, ne fait que prolonger la métaphysique. Bergson est le représentant par excellence de la spéculation philosophique du spiritualisme universitaire. Tout ceci tout en prétendant s'en séparer, il donne œuvre, il développe son œuvre à partir de la psychologie classique, partant Pulitzer peut reprendre les arguments critiques développés dans son récent ouvrage critique des fondements de la psychologie. Dénoncer une invocation parfaitement illusoire du concret de la part de Bergson est l'ignorance du jeu concret. Dénoncer l'inconsistance de l'introspection. bref, Bergson raisonne sur des idées et non sur des faits comme la métaphysique classique, il a étudié l'homme en général et la vie en général. Qu'il fasse abstraction de la vie concrète de l'homme, donc Bergson, en témoigne l'ignoble abstraction qui consiste à distinguer liberté politique et liberté métaphysique, c'est-à-dire liberté de fait et liberté de droit. Alors, nous dit Politzer, il s'agit de se préoccuper de la libération de l'homme, il convient de comprendre que les problèmes qui concernent l'homme ne sont pas posés en termes d'idées mais en termes d'institutions, que la solution n'est pas sur le plan des idées mais sur le plan des événements. Politzer pour le conclure, le berçonnisme a été produit par ce mouvement du XXe siècle qui représente en face du perfectionnement définitif du matérialisme le retour offensif de l'idéalisme, considérant alors, et là je cite, qu'avec le matérialisme dialectique, la philosophie était arrivée au tournant le plus important de son histoire. L'illusion séculaire allait céder la place à une distribution raisonnable des problèmes entre la raison et l'action et comme ce sont justement les problèmes philosophiques qui exigeaient la solution par l'action, toute la philosophie classique allait disparaître et la révolution apparut subitement comme le dernier mot de la philosophie. Le passage au matérialisme ainsi explicitement revendiqué par Politzer fait ici directement écho aux thèses sur Feuerbach mais notons en passant que ce dernier mot de la philosophie semble annoncer son délaissement politzerien au profit de l'activisme politique. au cours de cette même année 1929 paraissent les deux numéros de la revue de psychologie concrète. Le premier qui paraît en mars avec l'article psychologie mythologique et psychologie scientifique pour l'essentiel reprend les thèmes déjà exposés dans son ouvrage dans la critique des fondements de la psychologie. Le second publié en juillet avec l'article « Où va la psychologie concrète ? » entérine en dépit d'une apparente continuité thématique la rupture survenue dans la pensée de Politzer. Bien sûr la notion de drame est toujours présentée comme le foyer de la nouvelle psychologie et donc la nécessité de saisir directement le plan humain sans s'appuyer sur la physiologie ou la biologie. Il se trouve également évoqué la mythologie de la vie intérieure. Mais l'auteur estime maintenant que la psychologie pour accéder au rang de science doit se rattacher au matérialisme contemporain à celui issu de Marx et d'Engels et qu'on désigne sous le nom de matérialisme dialectique. De là une perspective qui transforme radicalement la psychologie dont il annonçait jusqu'ici l'avènement. Et Politzer écrit « En d'autres termes, la psychologie tout entière n'est possible qu'enchassée dans l'économie et c'est pour cela qu'elle suppose toutes les connaissances acquises par le matérialisme dialectique et doit constamment s'appuyer sur elle. le déterminisme psychologique en lui-même n'est pas un déterminisme souverain, il n'agit et ne peut agir qu'à l'intérieur et pour ainsi dire dans les mailles du déterminisme économique. Et c'est dans ce même article que l'on trouve la thèse mise en valeur par Lucien Sèvres « La psychologie ne détient nullement le secret des faits humains simplement parce que ce secret n'est pas d'or psychologie. » Partant, Paul Lutzer propose de remplacer l'opposition vague psychologie classique psychologie nouvelle utilisée précédemment par l'opposition « vraiment fondamentale entre la psychologie idéaliste et la psychologie matérialiste. » mais surtout alors que dans les développements antérieurs la psychologie concrète se voyait inscrire la tâche essentielle de mettre au jour la signification des comportements individuels, des drames singuliers, l'on peut lire vers la fin de cet article une thèse surprenante développée sur deux pages. Je n'en cite qu'une phrase « dans la psychologie ordinaire, l'action réelle, l'événement humain dont la réalité dépasse même l'individu ne s'explique que par une signification. Expliquer les choses réelles par des significations t'elle est alors en dernière analyse la caractéristique la plus fondamentale de la psychologie idéaliste. Dans cette affirmation, à mon sens, se lit l'acte de décès de la psychologie concrète pour qui le drame n'est rien d'autre que la signification. Contradiction qui sera enterrinée dans l'autobiographie de novembre en trois destinée aux parties dont il a été question où il écrit « étant attaqué à un problème scientifique, entre parenthèses la psychologie, j'avais abouti à une impasse. et je me voyais condamné au bavardage pseudo-scientifique. » Impasse puisque Politzer réalise que la notion de signification ne permet pas de rompre avec l'abstraction dénoncée de la psychologie. À s'en tenir simplement au texte, c'est-à-dire à cet article, au premier article du numéro un de la psychologie concrète et au deuxième article du mois de juillet, le passage au matérialisme apparaît au rétout d'une révélation. Mais outre l'impasse théorique constatée par Politzer, l'évolution philosophique rapide de Politzer renvoie à son inscription bien sûr dans la société française de l'entre-deux-guerres. Son engagement révolutionnaire précoce et sa fréquentation, sa participation à des groupes intellectuels proches du Parti communiste l'ont conduit logiquement à approfondir sa connaissance de Marx. Par ailleurs, matérialisme et empiric criticisme de Lénine paraît en français en 1928. Enfin, les surréalistes et polnisants adhèrent en 1927. Son ami Henri Lefebvre en 1928, quant à lui, sa demande d'adhésion de 1929 sera acceptée en 1930. Ayant sacrifié, selon un article de Jacques Millot paru dans La Pensée en 1979, le travail philosophique a une conception sacerdotale de l'engagement politique politique, Politzer reviendra lors de la naissance de la revue La Pensée en 1939 à la critique philosophique militante de ses débuts. Il y eut toutefois, durant cette parenthèse de 10 ans, quelques articles. En 1933, apparaît dans le numéro 3 de la revue commune, un faux contre-révolutionnaire, le freudant marxisme. Dans cet article, nous intéresse ici seulement son propos ayant trait au matérialisme où il nous dit « Les fondements du matérialisme historique résident dans un matérialisme qui a déposé dépassé les formes anciennes, c'est-à-dire dans le matérialisme dialectique. Marx et Engels ne peuvent pas simplement ajouter au vieux matérialisme la conception matérialiste de l'histoire, mais on fait accomplir au matérialisme en tant qu'explication de la réalité un progrès. Comme le confirmeront les textes ultérieurs, la révolution théorique opérée par Marx et Engels semble, pour Pulitzer, constituée essentiellement par le matérialisme dialectique quand le matérialisme historique se trouve en position seconde. Bon, alors, à l'époque, l'assimilation ou la réduction de la pensée marxienne au matérialisme dialectique était plus que commune. Donc, Pulitzer se trouve dans un courant où je me dépêche. Oui, je vais bientôt avoir fini. L'article « Le tricentenaire du discours de la méthode » publié en 1937 dans la correspondance internationale propose de défendre résolument la raison contre l'obscurantisme, la civilisation contre la barbarie fasciste. En juillet 1939, paraît dans les cahiers du bolchevisme la philosophie des Lumières et la pensée moderne. « La défense de la raison » passe par l'exposé de la lutte du matérialisme français du XVIIIe contre l'idéologie féodale religieuse mais implique aussi de souligner les limites de ces auteurs matérialistes. Dans ce... Bon, je vais noter quelques... Dans ce même actif paru dans les cahiers du bolchevique, Pulitzer évoque alors l'histoire du parti bolchevique qui permet, en nous disant, qui permet aujourd'hui à chacun d'apprendre que c'est grâce à leur appropriation du noyau rationnel de la dialectique de Hegel que Marx et Engels ont réalisé ce dépassement du matérialisme classique. Rappelons que cette histoire est issue l'opuscule matérialisme dialectique et matérialisme historique qui codifie la version stalinienne du marxisme. Cette histoire du parti bolchevique venait de paraître en mars 1939. S'agissant du retour à la critique philosophique militante avec la création de la pensée, j'envisagerai globalement les articles « La philosophie et les mythes » qui paraît dans le numéro 1 en juin 1939 et les deux articles « Qu'est-ce que le rationalisme est dans la cave de l'abeugle » qui paraissent eux en septembre 1939. On retrouve bien sûr les grands thèmes structurants de la pensée polythérienne, l'appréhension du matérialisme marxien dans la lignée du matérialisme du XVIIIe comme couronnement du matérialisme philosophique, l'apologie du rationalisme et la dénonciation du rationalisme, le matérialisme dialectique en tant qu'aboutissement logique d'un rationalisme que conséquent, d'où inversement l'identification tendancielle du matérialisme et du rationalisme. S'agissant de la connaissance, il fait sienne la théorie du reflet, toutefois en soulignant la nécessaire rupture avec la connaissance commune, il outrepasse de fait l'empirisme élémentaire développé par la vulcate staliniste. Il nous dit « Ce qui compte, c'est le contenu effectif des pensées en tant que reflet du réel. Mais on constate que la donnée immédiate de conscience commence par être fausse puisqu'elle commence par être mythologique anthropomorphique. Au lieu de refléter le réel, la conscience commence par se refléter elle-même. C'est la science qui lui apprend à devenir le reflet du réel. J'essaie de sauter quelques passages. Par-delà l'importance sur la détermination historique des formes de la raison, Politzer semble malgré tout appréhender à la suite d'Engels le rationalisme comme un mouvement global théologique propre à l'aventure humaine. Si l'idéalisme est l'objet de critiques réitérés, la lutte contre l'obscurantisme et l'irrationalisme s'impose comme primordiale à l'époque. Pour Politzer, l'essentiel du matérialisme marxien, c'est le matérialisme dialectique, c'est-à-dire grâce à Hegel, la substitution à la considération d'un ensemble de choses figées, d'un ensemble de processus et la prise en compte du rôle des contradictions tant dans la nature qu'au sein des sociétés. Un certain scientisme pèse sur le matérialisme politzerien où l'intervention philosophique matérialiste se réduirait à la théorie de la connaissance. Mais surtout, comme le signalait déjà Jacques Millot, la raison est toujours considérée dans l'optique de la philosophie du sujet en tant que forme spécifique et supérieure à la pensée des individus. S'il évoque, Politzer, la proximité entre la raison avec un R majuscule et l'intellect divin des théologiens, à la différence de Paul Nisson, Politzer n'envisage pas les rapports entre la raison majuscule et la domination de l'individu sujet dans la société bourgeoise. S'il parle du passage de connaissances communes au savoir rationnel, ce dépassement n'est pas appréhendé en tant que procès théorique et pratique socialement déterminé relevant comme tel de l'histoire des savoirs et donc pour une part des catégories du matérialisme historique. Le matérialisme historique se voit évoqué deux ou trois fois par Politzer mais c'est toujours en position seconde par rapport au matérialisme dialectique. Aucun développement un peu conséquent ne lui est consacré. Ces concepts, que ce soit concept d'idéologie, les problèmes d'articulation entre les sphères du tout social ne font l'objet de nulle explication. J'en viens à ma conclusion. Bref, dans son combat philosophique, Politzer se trouve conduit à mobiliser les armes théoriques immédiatement disponibles, c'est-à-dire la pensée marxiste la plus commune alors. Les limites du matérialisme politzerien renvoient bien sûr au contexte politique et idéologique, c'est-à-dire la montée du fascisme puis son triomphe le triomphe du nazisme en Allemagne donc à l'impérative urgence de la lutte idéologique philosophique qui l'amène à focaliser ses interventions sur l'irrationalisme. L'impératif politique saisi par Politzer n'était guère propice à un travail approfondi d'appropriation de développement de la pensée marxienne et conduisait à oublier que si la philosophie peut être appréhendée comme lutte de classe dans la théorie ce n'est qu'en dernière analyse à oublier que l'univers idéologique relève de logiques spécifiques. Limites de ce matérialisme qui tiennent bien sûr aussi aux conceptions schématiques économistes de la pensée marxiste alors dominante et qui de plus vont se voir renforcées au sein du Parti communiste par son adhésion aux rivières staliniennes. Toutefois, même à cette époque, en étant membre du Parti, il était, quoique difficilement, possible de développer un travail philosophique échappant à un politicisme réducteur, ainsi qu'en témoignent des premières œuvres philosophiques d'Henri Lefebvre. La voie différente empruntée par Politzer dans le cadre d'un parti marqué par l'ouvriérisme et l'anti-intellectualisme renvoie, peut-on penser, à son histoire propre, c'est-à-dire l'échec vécu de la Révolution de l'Oise et à sa conception sacerdotale de l'activité militante expressant une personnalité entière telle que Henri Lefebvre et Michel Politzer nous permettent de l'entrenouer. J'ai terminé d'ailleurs. Avant, vous parlez comme ça, vous m'entendez ? Bon, alors je reprends le niveau. Donc avant la demi-heure consacrée aux questions et aux échanges avec la salle, vous allez entendre la dernière intervention de ce matin. Francisco, qui est partagé aussi au groupe d'études du matérialisme rationnel comme vous parlez maintenant, le titre de son intervention Georges Politzer, le courage de la philosophie ou la philosophie du courage. Merci. En vérité, pour de l'écriture de mon texte, j'ai changé de titre. Je préfère vous en revenir. Ça s'intitule maintenant Georges Politzer, le philosophe, le poète et l'imite. Mais je n'ai pas changé la morale de mon histoire puisqu'il s'agirait bien d'une question de courage. Et je vais, en tenue de l'ampleur de mes travaux, essayer d'écourter mon intervention quitte à réserver peut-être pour la pensée, l'intégralité et ma communication. Sans doute, certains d'entre vous connaissent-ils ce passage extrait de l'exactitude historique en poésie dans lequel Aragon raconte de quelle façon Georges Politzer fumait l'invention de son poème Brosse et Viande, écrit en pleine occupation à Nice et Villeneuve-les-Avignons au cours de l'été carrément. Je cite Aragon. Quand j'écrivais Brosse et Viande, les nazis tenaient le haut du pavé dans mon pays et d'une façon pas du tout petit. Ils venaient de tuer avec des fusils modernes, sans l'ombre de Siegfried et du Valala à la clé, des hommes de chair et de sang qui étaient mes amis et qu'ils avaient probablement torturés et parmi eux mon cher Politzer qui était l'homme au monde qui avait le mieux dénoncé les mensonges des mythes ispériens et leur utilisation pour la domination de l'homme dans la brute. En fait, il s'était vu en 1941 à Paris dans un pavillon de banlieue en compagnie d'Elsa Triolet et de Daniel Casanova pour parler d'art de la résistance et de cet âge et pas essentiellement de poésie ou de philosophie. Et pourtant, à cette occasion, Aragon dit « J'expliquais à Politzer le fond de ma pensée et le plan que je me proposais de développer au mythe de la race opposer les images de la nation. Les mythes remis sur leurs pieds, on force non seulement de faire rêver mais de faire agir, de donner à l'action et aux songeries de chez nous cette cohésion, cette unité qui paraissait alors en 1941 si hautement désirable. Voilà ce que je dis à Politzer, voilà ce qu'il approuva. Mais il me signala dans la leçon de Ribeira qui est un autre texte d'Aragon à quel que je n'avais fait qu'indiquer et dont il lui semblait nécessaire pour l'approfondir. Le thème du héros, le héros français qui va de la table ronde au premier partisan de 1940, de Gauvin à Charles de Barge. De prime abord, pour qui connaît un peu Politzer, l'inspirateur des principes élémentaires de philosophie tiré de ses cours à l'université de Brière qui ont projet des générations de colonistes. La chose peut un peu surprendre. On peut surprendre qu'il ait prêté une oreille accueillante au projet qu'avait Aragon d'enrôler les mythes arthuriens pour la cause de la liberté. Le nom de Politzer est en effet lié au combat du menat au monde du rationalisme contre les mythes et la façon qu'il contaminait la philosophie ambiante des années 30. Ayant évolué de l'idéalisme au marxisme au métalisme, Politzer prenait au sérieux la phrase inscrite sur les tombeaux de Marx dans le cimetière de Heiget. Jusqu'à présent, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il faut le changer. Cela commandait chez lui le rejet de la philosophie spéculative, celle qui ne vit que dans le royaume des idées, aussi bien en théorie, en y fondant avec rigueur la raison de la science, que dans le domaine de la pratique, où le jeune philosophe, plutôt que de s'orienter vers une carrière universitaire et intellectuelle qui leur ont pu briller, prit le choix de s'engager dans l'action militante, comme cela a été dit, ne réunir pas à se coltiner à la réalité la moins idéale du pays. Lui qui avait ambitionné de fonder une psychologie concrète, à consacrer des jours et des nuits, à constituer le centre de documentation du PCF. Jeune agrégé brillant qui se reconnaît en 1929 par son campée contre Bergson, au lieu de poursuivre dans la voie purement philosophique, il s'était même transformé pour faire montre sans doute d'une plus grande efficacité militante en économiste. D'autant au passage qu'il y a là quelque chose qui fait penser au parcours même de Marx, passant de la philosophie à la critique de l'économie politique. Paul Iserre prenait à ce point ce combat au sérieux qu'il n'hésita pas à aller commencer au bout de son engagement. Alors que les agents de Vichy lui avaient proposé de l'épargner, d'épargner sa famille s'il retournait sa veste et les aident à réformer la jeunesse française, après une semaine qu'il lui avait donné pour réfléchir et il décida d'affronter la torture et la mort avec, semble-t-il, beaucoup de courage et de dignité. Concernant la question des mythes sur lesquels il revient à plusieurs reprises, il est certain qu'il n'ignorait pas ce qu'ils peuvent nous révéler de notre impression collectif. N'oublions pas que Polizère fut l'un des meilleurs connaisseurs et même sans doute l'un des introducteurs de la psychanalyse dans la pensée philosophique française, comme le rappelle Louis Althusser. À l'époque de sa revue éphémère en faveur d'une psychologie concrète, il évoque plus d'une fois le rôle de Freud et l'importance de ses découvertes. On sait aussi comment il prit ses distances avec la psychanalyse, le reprochant notamment de transposer les mécanismes de la psychologie individuelle au domaine de l'histoire des sociétés. Peut-être des amis plus savantes que moi pourront-ils ou ont-ils déjà dit si sa rupture avec la psychanalyse a été dans une certaine mesure trop multilatérale, manquant de nuances et anticipant sur le dogmatisme qui s'imposera. Polizère en tout cas n'a pas fait la synthèse voire l'articulation entre marxisme et psychanalyse que d'autres ont tenté parfois de toute manière hasardeuse comme chez Wilhelm Reich ou avec plus de profondeur et de bonheur comme chez Erich Faul. Quand il écrit en 1939 La philosophie et les mythes, cette page semble en tout cas tourner pour lui. Ce qui importe à ses yeux, c'est moins de comprendre ce que les mythes disent de notre inconscient, ce qui intéressait un philosophe contemplatif, que de combattre l'usage réactionnaire politique qu'en prend les nazis. C'est un philosophe de combat. Un philosophe engagé, je dirais même un philosophe dans la guerre. Et pour lui, cette dénonciation relève à ce moment-là de l'urgence la plus absolue. Un mot juste sur le rapport du philosophe et du poète que je développe beaucoup plus. Le philosophe est occupé de la vérité, le poète est occupé des songeries dans lesquelles la vérité a sa place, mais pas que la vérité, le mensonge aussi. On est là pour lui d'Aramont sur le menti-euvré qui dit en quelque sorte l'essence même de ce qu'est l'apport de l'art, de la poésie à la libération européenne. Dans le texte que j'évoquais, Aragon dit même tout ceci pour revenir à l'opposition fort artificielle qui existe dans les esprits de nos jours comme les mythes de l'histoire et leur usage de poésie. D'autant que les mythes, ces honnêtes ressorts du théâtre intellectuel que portent en lui tout rêveur ont connu ces dernières années une étrange mentine politique qui leur donnera son tout pour longtemps un aspect singulier et suspicieux. Des hommes qui voulaient les livres mais ne dédaignaient pas de poser aux philosophes se sont en effet emparés d'eux pour en faire des luviers politiques, des trompe-l'œil du peuple et des feux de l'offrageur pour les nations. Le tout assaisonné d'un langage abstrait où se perdent les ingénues de ma sorte. Et donc je dois dire que je retrouveras chez nous dans les œuvres de beaucoup poètes et de penseurs contemporains qui liraient qu'on les écorche si je les désignais nommément comme ayant subi l'influence vice-cordue de ce qu'on hésite à appeler la pensée nazie. Dans les circonstances de la libération et de l'union au sortir de la résistance il était difficile de nommer évidemment ceux qu'ils désignaient par là. On peut penser que par exemple un poète, un grand poète solaire comme René Char dont on sait quelle est l'influence de la pensée de Heidegger sur lui peut-être concernée par cette citation et d'autres aussi. Je veux aussi préciser arrêtons-nous un peu si vous le voulez bien sur l'argumentation de Georges Polizère contre l'utilisation des mythes. Ont-ils dit d'emblée que ce n'est pas par amour de la poésie que le nazisme fabrique des mythes ces mythes sont des instruments politiques ? Quand les nazis appellent à la rescousse les vieilles légendes allemandes ce n'est pas pour comprendre ce que fut réellement la culture et les croyances des anciens germains mais pour leur faire survivre la cause du parti nazi. L'expérantisme nazi et cultif se moque parfaitement des anciens germains et de leur compte. Ce qui lui importe ce n'est pas la mentalité primitive dans l'homme primitif mais la mentalité primitive dans l'homme moderne. La vérité de l'arrière blond au fond luminé de Mein Kampf importe aussi peu que la chevignon noir d'Hitler ou le kébo de Goebbels. Alors que la France est défaite et occupée par les dons allemands et que la répression est féroce en janvier février 1941, Georges Polizère s'attache à répondre de manière circonstanciée au discours qu'a tenu à la Chambre des députés fin au moment le Reichsleiter à l'État de Rosenberg en d'interview pour la haute surveillance de l'ensemble du travail de formation et d'éducation idéologique dans le Parti National Socialiste d'Allemagne. Rosenberg est venu à Paris pour régler leur compte aux idées de la Révolution française du siècle des Lumières. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Luttrut R « Sang et honneur » que Polizère qui connaît l'allemand a lu a pris la peine de lire et d'analyser. Il oppose une première réponse très précise argumentée d'une vive clarté polémique. Il faudrait dire un mot du style de Polizère. On a évoqué ses talents de polémistes qui sont certainement pour beaucoup dans l'influence qu'il a pu exercer comme pédagogue et diffuseur de marxisme au pense. Ce style de Polizère tient bien sûr à la formule de Boileau qu'on est tenté de lui appliquer. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément mais pas seulement. Il y a chez lui une pratique disons-le léniniste, léninienne de la polémique qui consiste à débusquer les contradictions internes de son adversaire pour l'exposer ensuite à une contradiction externe qui est la réalité sociale, les intérêts de classe que son discours est censé servir. Il cite d'ailleurs cette phrase de lénine que vous connaissez. Les hommes ont toujours été en politique les victimes unilatérales de la tromperie et de l'illusion et ils le seront aussi longtemps qu'ils n'auront pas appris à chercher derrière les phrases morales, religieuses, politiques et sociales les intérêts de telle ou telle classe. Il montre comment dans Mein Kampf Hitler s'ablit sur l'analyse de la publicité de la propagande politique des pays occidentaux pour en tirer des leçons pour le compte des Allemands et des Nazis eux-mêmes. Et il montre que pour Hitler qui dit que ce qui importe dans la publicité ce n'est pas sa vérité c'est son efficacité. Ainsi l'histoire dit Jean-Pierre Lyser revient une fable ou soit l'expression de M. Rosenberg un mythe. Le grand mythe du XXe siècle avancé par les nazis c'est la race à notre époque dit Rosenberg est une révolution comme la découverte copernicienne il y a 400 ans. La race remplaçant la classe écrit Paul Lyser le sentiment de l'unité de race remplaçant la conscience de classe l'honneur d'être du même sang que M. Krupp faisant oublier qu'on est exploité par lui. L'âme raciale que l'état hitlérien modèle à son gré remplaçant la raison voilà l'idéal des chefs racistes en matière d'éducation populaire. L'unité de la race c'est un mythe comme le socialisme dans l'état national socialiste. Mais les masses explique Rosenberg sont imaginatives et passionnées. En tout cas il faut les maintenir à ce niveau pour les y amener. Le costume et la phrase ne suffisent pas aussi des gestes symboliques. M. Rosenberg pense que l'essentiel c'est la foi et qu'au prix de quelques gestes symboliques on pourra faire croire aux travailleurs qu'en plein capitalisme de monopole ils sont en socialisme. Même s'il n'utilise pas ce terme Paul Lyser prend au sérieux le fait que le nazisme a su se créer une poétique de masse par le détournement des émotions et des sentiments. Face à cet irrationnalisme du XXe siècle comme il le nomme il se bat avec les armes de la raison et de la clarté comme Aragon de son côté se bat avec celle de l'imagination et de la poésie. Il le fait en attaquant frontalement le discours de l'occupant et en poursuivant le combat qu'il avait déjà engagé avant le guerre contre l'irrationalisme y compris dans sa polémique contre Bergson. Et pas simplement contre Bergson mais aussi contre un certain nombre de philosophes comme Gabriel Marseille ou Jean Val qui écrivait dans Esprit ou dans une revue française et dans ce qu'il écrivait de ce qu'il nommait avant-guerre l'existentiel la philosophie existentielle avant qu'on parle d'existentielisme véritablement et qui tendait selon lui à opposer l'ergo sum c'est-à-dire l'existant le réel de l'être à la pensée. La vigueur de ce style de polémiste fait rêver à ce que Polizère aurait pu faire face au nouveau philosophe mais enfin on n'est pas là pour réaliser l'histoire. C'est dommage. Si on se pose j'essaye d'aller à grands pas pour nous épargner de mon développement si on essaye de se poser la question de l'utilité qui pourrait être celle de la pensée de Polizère pour nous aujourd'hui je pense qu'il suffit de considérer la montée en puissance partout en France en Europe pour de nombreux pays des réflexes nationalistes racistes des intégrismes religiaux et des replis identitaires de toutes sortes. La critique qu'il fait du racisme reste très largement pertinente. Il oppose clairement à ce qu'on a aujourd'hui une conception éthique de la nation pour la France aussi bien que pour la Magne une conception historique tout en reprenant l'idée de Renan selon laquelle la nation est une grande solidarité je cite une âme un principe spirituel il récluse toute idée de pureté raciale de la nation comme le faisait d'ailleurs Renan pour qui les pays les plus nobles sont ceux où le sang est le plus mêlé s'appuyant sur un texte de Thorez dans lequel il dit qu'à travers les siècles 20 races se sont fondues dans le même creuset pour former la France Paul Inzer écrit nous sommes une nation non pas malgré la fusion des races mais à cause de cette fusion pour lui la conscience de la nation procède de l'histoire et non de la zoologie et c'est pourquoi le racisme nazi qui se veut un nationalisme est aussi à ses yeux l'ennemi de l'idée même de nation évidemment ça nécessiterait un développement pour lui d'autant qu'il n'est pas sûr que la grande idée thorezienne qui fut si mobilisatrice si mobilisatrice de l'identification entre le peuple et la nation puisse être poursuivie aujourd'hui de la même manière dans l'idée thorezienne sur laquelle s'appuie Paul Inzer il y a cette première idée que la bourgeoisie n'ayant plus la capacité d'assumer les destinées de la nation c'est à la classe ouvrière qu'il revient de prendre le relais je peux penser en tout cas c'est mon opinion que cette idée est toujours valable mais elle fait l'impasse et déjà dans les années 30 et déjà dans les années 30 cela aurait pu poser problème sur le caractère composique de la nation il y avait quand même dans la France des années 30 déjà 3 millions d'étrangers d'immigrés en France aujourd'hui la question se pose réellement peut-on identifier peuple et nation de cette manière et en tout cas peuple français et nation française est-ce que le peuple n'est pas devenu dans une large mesure du fait des conséquences du colonialisme et de la mondialisation du fait aussi de ce qu'on appelle la crise ou les difficultés du modèle républicain et aussi de l'état des organisations ouvrières et de l'état de la conscience de classe est-ce que la question de l'intégration dans la classe ouvrière des immigrés la question de la conscience de la conscience de classe la question de la constitution d'un peuple d'un sujet historique révolutionnaire comme peuple n'est pas devenue n'est-elle pas devenue une question éminemment problématique c'est en tout cas une question que je souviens qui me fait pour ma part penser que nous devrions peut-être avancer l'idée d'un peuple monde le peuple de France n'est pas qu'un peuple français il est un peuple monde dans ce sens qu'il vient des quatre coins du monde et que pour retrouver une vocation progressiste voire révolutionnaire il se devrait sans doute de prendre conscience de cette multiplicité qui le compose et aussi du fait que son sujet son défi historique n'est pas simplement la question du destin de la nation où il vit mais tout simplement le destin de la planète et que cela si nous voulions prolonger de manière productive créative le travail de le police nous serions amenés à un certain développement de cette réflexion sur le racisme et la nation je ne dis pas plus parce que ça serait le sujet de notre colloque on pourra le faire peut-être un jour juste un mot pour terminer sur l'actualité Polizer montre dans son article contre Rosenberg comment l'une des leçons tirées par Hitler et les nazis c'est que la propagande des alliés leur avait semblé plus efficace que la propagande allemande de guerre la Kriegs propagande parce que les allemands se contentaient d'appeler la défense de la patrie alors que les alliés occidentaux parlaient eux de la défense du droit contre la force mais nous sommes nous pas aujourd'hui exactement dans la même situation où à nouveau on fait appel à de grandes idées creuses pour berner l'époque est-ce que cela ne nécessiterait pas une critique polémique une sorte de philosophie combative combattante pour en démonter les mécanismes des mensonges idéologie dominante de ne plus être désigné aujourd'hui comme idéologie dominante n'en domine pas moins et je crois que nous aurions besoin d'une pratique combative en effet de la philosophie dans ces circonstances où on nous explique qu'on va à grands bas vers une troisième guerre mondiale que c'est le combat de la démocratie contre la dictature que si par exemple la France est présente au Mali en Afrique ce n'est évidemment pas pour défendre les intérêts d'Areva mais pour combattre le terrorisme que dans le drame qui se joue quotidiennement sous nos yeux à Gaza évidemment l'Hama c'est une organisation terroriste et certainement pas un élément de la résistance palestinienne et par contre l'état israélien qui a femme a soif d'un million de personnes et qui tire même sur les combats de réfugiés hier soir semble-t-il ne peut pas être qualifié de terroriste alors que l'Organisation mondiale de la santé parle maintenant de 100 000 morts et disparus à Gaza je trouve que face à ça la gauche française et je dois dire aussi grande partie si ce n'est la majorité des intellectuels la grande majorité des intellectuels français ont une atomique singulière s'il y a une leçon à tirer ça sera ma conclusion de Paul Inzer c'est que le courage de la philosophie c'est de penser de dire la vérité déjà dans ce texte idéaliste que tu citais Claude il disait que ça n'était pas simplement de jeter la vérité à la face du tyran mais c'était aussi d'en tirer les conclusions pratiques ce qu'il a fait dans son existence et je pense qu'aujourd'hui nous en aurions bien besoin je cite simplement et je laisserai ainsi la conclusion à Paul Inzer dans ce qu'est inaugural de la revue l'esprit à ne pas confondre évidemment avec la revue l'esprit que nous connaissons il écrivait déjà il faut avoir l'audace de la vérité comme disait Hegel au delà de l'audace pratique qui consiste à jeter la vérité à la face du tyran il faut avoir l'audace théorique la responsabilité est à assumer devant l'éternité un moment arrive où la sagesse n'a plus à écouter les conseils de sagesse et il faut reposer reconnaître ce noir je pense que nous nous vivons à pleuvoir en plus à écouter donc Sous-titrage ST' 501